Les consommateurs chinois ne souffrent visiblement pas encore trop de la hausse des prix. Avec une inflation limitée à 2% environ, la Chine semble en effet à l'abri de la principale menace qui pèse sur la croissance mondiale. Pourtant, le spectre de l'inflation est bel et bien là. Et si les pays semblent avoir jugulé jusqu'à présent la hausse des prix, c'est en partie pour une raison de circonstances liées au contre-coup de la flambée provoquée par la fièvre porcine sur les prix alimentaires. Les conséquences de l'épisodisme sur les cheptels effacés, les prix sont redescendus à des niveaux standards et ont grandement contribué à modérer l'inflation générale ces derniers mois. Mais cette parenthèse est désormais refermée. Autre élément modérateur, les loyers. Mais ils ne sont que la traduction d'un secteur immobilier en difficulté, fruit d'une folie immobilière qui a conduit à un taux de vacances records d'un logement sur cinq. Un secteur de l'immobilier construction qui pèse plus du quart du PIB maintenu à bout de bras par les autorités malgré leur volonté de ne plus en faire un outil de relance économique. Mais elles n'ont pas d'autre choix face à la défaillance des autres composantes de la demande domestique. Déjà, de nombreux projets d'infrastructures ont été annoncés et la Banque Populaire de Chine a abaissé en mai dernier son taux préférentiel des prêts à 5 ans qui constitue la référence pour les prêts hypothécaires de 15 points de base à 4,45%. Un assouplissement à rebours des décisions de moins en moins accommodantes des grandes banques centrales dans le monde, qui met la pression sur le yuan, d'autant que les investisseurs étaient déjà échaudés par l'intervention croissante de l'État dans le fonctionnement d'entreprises privées, notamment des technologies, et avaient commencé à se retirer. Une monnaie chinoise qui a cédé près de 5% de sa valeur face au dollar depuis la mi-avril, ce qui renchérit le coût des importations, notamment des matières premières dont la Chine dépend, alimente l'inflation importée, pèse sur le pouvoir d'achat, ce qui freine la consommation des ménages. À quoi s'ajoute l'échec de la stratégie zéro-Covid qui pousse à maintenir ponctuellement sous cloche des parties du territoire ? Ces restrictions sanitaires ont fait plonger les ventes de détails quasiment retombées à leur plus bas niveau depuis début 2020. Compte tenu de la contagiosité des nouveaux variants et du faible taux de vaccination, notamment des personnes âgées de plus de 60 ans, de nouveaux confinements sont probables ces prochains mois. Faiblesse des débouchés domestiques, épées de Damoclès liées à la pandémie, les entreprises ajustent leurs investissements. Et c'est bien là tout l'échec de la stratégie de Xi Jinping de la double circulation, visant à la fois à stimuler le commerce extérieur et le marché intérieur pour diversifier les risques. De surcroît, cette demande domestique qui manque de carburant à court terme, qui étant empêchée en raison des poussées épidémiques, est également structurellement plombée. Au ralentissement du développement de la classe moyenne se pose le problème du vieillissement démographique conjugué à la faiblesse du système de retraite et de santé. Au-delà même de la part des plus de 65 ans, qui représentait à peine plus de 7% de la population en 2005, 12% aujourd'hui et près du quart de demain, le regard doit se porter à court terme sur la classe d'âge des 50-60 ans, celles qui s'approchent du retrait de la vie active et qui se voient contraintes d'épargner beaucoup en prévision de leur maigre retraite et des dépenses de santé à venir en hausse. À plus long terme, le recul de la population en âge de travailler va se traduire par une réduction de la capacité du pays à créer de la croissance, car les gains de productivité ne compensent pas la baisse de la population active, d'autant qu'avec la fin de la modernisation des entreprises, le filon du rattrapage de la productivité s'épuise. Enfin, il y a le coup de la transition énergétique voulue par Pékin. Finalement, l'économie chinoise ne marche déjà plus que sur une jambe, celle des exportations. Au moment où la demande en provenance du reste du monde est devenue chancelante, où les prévisions de croissance des pays avancés principaux débouchés des industriels chinois ne cessent d'être vues à la baisse, c'est bien le deuxième moteur de la croissance chinoise qui va connaître à son tour des ratés. La Chine est confrontée à de multiples vents contraires. À 6% environ, le taux de chômage est proche de son record absolu et confirme que le pays enregistre ses pires performances économiques depuis deux ans. Des résultats qui mettent non seulement en péril l'objectif de Pékin d'une croissance à 5,5% cette année, mais qui sonnent le glas du régime d'hypercroissance d'un pays qui sera vieux avant d'être riche, comme le soulignait une récente étude de l'IFRI.